j'ai rapatrié le camion pour prélever les pièces détachées donc je vais me servir dessus là c'est un camion que j'avais acheté pour pièces donc je vais récupérer le moteur d'après l'ancien propriétaire il était en bon état donc ça c'est à voir je vais faire un joint de culasse dessus parce que ça me permettra de voir un peu plus l'état et pour être sûr c'est un point faible sur ces moteurs ensuite j'ai récupéré le boîtier de direction ici là c'est un modèle un peu plus récent que celui que j'ai sur l'autre camion le réservoir au extérieur il n'est pas bien beau mais je regardais dedans il est propre donc voilà comme ça ça m'évitera de réparer l'ancien qui était en très mauvais état l'avantage d'avoir des pièces comme ça détachées pas trop cher parce que ce camion j'avais dû l'acheter 300 euros sans carte grise bien sûr et toute la partie mécanique est complète les ponts les boîtes donc je vais récupérer aussi ce petit crochet là je pense le mettre j'aime bien ce genre de crochet c'est assez joli c'est d'époque peut-être des rigides peut-être le rigide de frein là ici en meilleur état que celui que j'ai le mien était pincé d'un côté après les rigides qui passent dans le châssis essence frein peut-être le pédalier de frein aussi je vais faire le tour des meilleures pièces que je peux récupérer ça me permettra de diminuer les coûts de la restauration parce que les pièces détachées sont relativement chères bon la graisse elle a bien d'oxyde bon la graisse bon 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 ch арищ bon sur ce modèle il y a deux bobines d'allumage donc c'est des bobines de 24 volts donc en fait c'est qu'il y en a une de sécurité au cas où il y en est une qui lâche on en a une de secours donc il y a juste à rebrancher les fils dessus donc bon comme c'est des véhicules militaires donc là j'en ai une qui est bien morte comme on peut le voir elle a eu chaud celle-là et l'autre je sais pas je viens d'enlever toutes les fixations du moteur donc tous les boulons du tour de boîte là les fixations ici de ce côté de l'autre ensuite comme vous avez vu hop j'en vais les tuyaux qui gênaient du système de filtre à air en fait donc l'autre fixation ici le tuyau d'échappement voilà ça il est démonté j'ai enlevé le démarreur bon c'était pas nécessaire mais pour le sangler ça sera mieux je pense donc maintenant je vais mettre la chèvre pour pouvoir le sortir donc il ya assez de place ici normalement j'ai pas enlevé le carburateur je pense que ça devrait sortir donc je vais essayer ça je vais caler la boîte de sous le pont pour pas qu'elle tombe bon là je vais rattacher différemment il faut impérativement qu'il soit incliné comme ça pour sortir en bascule c'est un peu pénible parce que je peux pas lever comme il faut là bas là je vais être à fond voilà donc la boîte donc je vais la laisser dessus j'en ai pas besoin continuer à démonter un petit peu ce que je veux récupérer et ça sera tout pour ce camion il repartira à l'abri dans la grange allez hop donc voilà pour le moteur donc ça c'est un 2 litres 2 d'origine essence donc c'est le 671-4 ça doit faire approximativement 50 chevaux ligne 60-64 SAE donc ce moteur là je vais le laisser d'origine je vais pas faire d'expérimentation dessus cela dit je vais passer ça en 12 volts actuellement il est en 24 volts la dynamo je vais l'enlever je vais mettre un alternateur de 12 volts ça sera mieux le démarreur faut que j'en trouve un 12 volts je sais que ça se fait donc je vais en récupérer un donc je passe tout le camion en 12 volts la ventilation du radiateur je vais sûrement l'enlever je vais mettre un ventilateur électrique ça sera mieux parce que bon c'est vrai que ça tourne pas très vite et voilà quand il a besoin de refroidir généralement c'est qu'il est en côte chargé le moteur peine ça refroidit très mal donc je préfère passer sur un électrique et après donc regardez les compressions parce que ce moteur je l'ai jamais fait tourner comme je vous l'ai dit c'était acheter sur le camion tel qu'il est donc voilà il y a de l'huile donc je vais nettoyer un petit peu ça enlever le cache culbuteur pour voir un petit peu mieux dedans regardez l'embrayage voilà la suite des pièces que j'ai démontées donc j'ai récupéré un pédalier donc j'en ai déjà plusieurs je ferai le tri je regarderai ce qui est de mieux le démarreur 24 volts bon celui-là je l'enlèverai bien sûr le crochet d'attelage le réservoir bon celui-là apparemment dedans il est bon à voir aussi si je garde celui-là parce que je vais modifier aussi la pompe à essence donc normalement la pompe à essence est bien ici là donc je vais faire une plaque pour boucher ça et je vais mettre une pompe à essence électrique donc en 12 volts c'est d'où l'intérêt de passer en 12 volts comme ça j'aurai la pièce détachée pas trop cher que je pourrais adapter et je vais bien fiabiliser le moteur la tête d'allumeur pareil il faut que j'en achète une j'en ai pas enfin j'en ai pas en bon état du moins voilà donc pour continuer les pièces les les flexibles pas les flexibles je veux dire les rigides de frein bien les nettoyer bon ils sont en bon état le tuyau d'échappement il est en très mauvais état mais bon je les récupérer ça me servira peut-être de gabarit pour en refaire un je verrai si je pars sur l'inox ou de l'acier je referai je referai ça propre bon là on est bien sec bon déjà il n'y a pas de corrosion c'est une bonne une bonne chose on peut voir que le goujon là il y a pas de corrosion c'est une bonne chose elle est tordue ici bon a priori rien d'anormal alors le plateau de pression le plateau de pression il est bien rouillé donc à voir si je le je pense que je vais le rattraper lui parce qu'il est rouillé effectivement c'est la surface il est pas marqué pour dire donc à voir si j'en change pas l'embrayage en lui même bon je vais le changer lui c'est un petit disque je vais le changer voilà là il a un petit pet on voit ici là les rainures et il y en a plus il est mort je vais changer l'embrayage le mécanisme je vais voir peut-être que je vais le changer aussi finalement donc là les âges 88 88 4 cylindres le numéro du moteur maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre du wd 40 dans les puits de bougies comme ça a pas été lubrifié d'un moment et que il n'a pas tourné donc si c'est grippé ça lubrifiera un petit peu je vais aussi en mettre un peu ici comme l'huile est tout redescendu je voudrais pas que ça grippe voilà on va en mettre un peu partout et je vais le faire tourner voilà parce que comme je vous ai dit tout à l'heure je vais prendre les compressions donc voilà je vais me servir de cette manivelle c'est une manivelle de 2087 donc bon déjà il tourne force pas trop de toute façon il doit pas trop forcer puisque il n'y a pas les bougies on va faire un tour complet voilà un autre tour donc là je vois que ça tourne bien je vais remonter l'ancien démarreur en espérant qu'il fonctionne d'ailleurs pour prendre les prises de compression il sera mieux alors la masse tac faut pas que ça touche la masse parce que sinon ça va faire tout drôle eh voilà ça fait comme ça quoi par exemple bon je vais fixer un petit câble ça évitera les cours jus je vais mettre le plus au plus si ça veut tenir ça sera pas mal donc là dessus il n'y a pas de relais de démarreur enfin il y en a un mais il est manuel c'est enterrant ici comme ça on voit que le jus passe donc c'est un 24 volts on va aller sur 24 pourquoi ça marche pas ça force bien sûr donc là on va se mettre comme ça on va balancer un peu de sauce on va voir si ça tourne donc on voit par l'échappement le WD40 sort chose normale c'est pas très propre par contre mais c'est normal bon est-ce que l'huile monte un petit peu bon l'huile remonte donc a priori ça c'est bon moi je vais pouvoir prendre les compressions voir ce que ça donne bon je m'attends pas à avoir de grosses compressions parce que le moteur il n'a pas tourné d'un moment bon je vais installer le compressionmètre j'avais pris les compressions du moteur de mon camion celui que je me sers j'étais à 8 bar donc voilà ça va être la référence parce que il fonctionne bien avec 8 bar donc là dessus on va essayer de de voir ce que ça donne bon là on a un peu limite on est à 6 bar 5 là on est à 6 ah celui-là on est à 8 7 bon comme vous avez pu voir on est un peu bas sur ces deux cylindres là il y en a un qui est à 8 ce qui est correct je vais démonter la culasse voir déjà s'il n'y a pas de problème de joint de culasse ensuite comme ça je verrai l'état des cylindres regardez tout ça voilà tout simplement et après on verra ça vaut le coup de tenter de s'en servir je vais en profiter pour enlever le volant moteur derrière il y a un joint il est mort bon là je peux voir l'état de la couronne du volant moteur bon elle est en bon état c'est un peu le problème sur ces camions là généralement les couronnes elles sont fatiguées bon là on voit le roulement de l'arbre de la boîte de vitesse bon lui je le changerai il va sortir facile et bien il sort très très facilement il doit être un peu fatigué normalement ça devrait venir bon il y a l'équipe de culbuteur il y a tout ce qui va venir pécable même le joint de culasse alors qu'est-ce qu'on peut voir on a la protection qui n'y est plus il y a une rupture on voit bien ici aussi donc le joint de culasse même là on voit les canaux bon c'était pas du luxe donc effectivement les cylindres qui n'avaient pas de compression voilà donc on voit bien l'état de la chemise là c'est ce qui explique le faible taux de compression voilà en très mauvais état c'est oxydé voilà celle-là voilà pareil un peu moins donc celle-là était à 6,5 et celle-là était à 6 de mémoire et après celle-là était correcte mais on peut voir que bon elle est propre ainsi que celle-là mais les deux premières là il y avait bel et bien un joint de culasse et donc c'est ce qui a dû faire rouiller les chemises donc là je sais pas si je garde ce moteur si je m'embête parce que là il faudrait et refaire toutes les cylindres et pistons bon ça va coûter assez cher d'autant plus que j'ai un autre moteur qui est en très bon état à voir faut que je réfléchisse j'ai été faire un petit tour sur internet pour regarder le prix des pièces pour ce moteur c'est relativement cher donc la décision a pas été dure je vais prendre l'autre moteur éventuellement je vais faire le joint de culasse peut-être je vais prendre une pochette de joint pour faire le joint de carter voilà le joint de pompe à eau des choses comme ça l'autre je le connais bien il a été bien stocké ça fait pas si longtemps que ça qu'il est stocké donc je vais prendre l'autre moteur donc voilà ça vous intéresse attendez la prochaine vidéo le temps que je le fasse donc en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt merci 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 merci